Pierce s'est réveillé dans un asile installé dans les sous-sols de l'institut Riverside. Il a rencontré le docteur Colden, une amie de Bradley, qui l'a aidé à s'échapper. En errant dans les couloirs de cet endroit, où le docteur Fuller règne en maître, Pierce a pu parler à un homme nommé Francis Sanders. Avant de mourir, sous les yeux du détective, il a accusé Sarah Hawkins d'être responsable de ses tourments. Pierce a finalement quitté l'endroit maudit en compagnie de Bradley et Colden, les compagnons d'infortune décident d'utiliser le manoir Hawkins comme planque. Et bien le bonjour, même petit Jean, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Call of Cthulhu. Alors j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je viens de vous lire le résumé, avant même de le lancer. Il y a un truc qui est un peu incohérent. Là on se réveille, genre c'était un cauchemar. Par contre on a rejoint, machin, puis on utilise ça comme on... Eh, c'est bizarre. C'est bizarre. Alors, par contre on a plein de choses à voir, parce que c'est vrai que j'avais pas... La force représente en tout cas à faire appel à votre puissance physique. Trouver objet caché, éloquence. Putain, je sais pas quoi monter en tout cas. Ouais, j'ai tout monté un petit peu. Santé mentale. En fait, trauma mentaux. En fait, j'ai des trucs cauchemars. Pire, c'est invitéorant. En fait, ça m'a donné invisible. Le corps du malheureux s'est élevé dans les airs, avant d'être violemment projeté, affaibli. Pire, ça commence à douter de sa capacité de discerner le réel des cauchemars. Alors mine de rien, ça affecte bien notre personnage, tous ces déboires. Vous voyez que la santé mentale, elle est représentée ici. Du coup, en fait, ça, je crois que... Je peux pas voir. En fait, attention. A mon avis, c'est un truc, attention. Si ça, ça se remplit, je crois que ça nous déverrouille un truc en plus. C'est la merde, en fait, cette santé mentale. Alors Darkwater, on avait lu, en fait, lui, Charles Hawking. Donc, on avait revu. Par contre, on sait plus si ça, c'est vrai ou pas. Moi, je comprends plus rien, en fait, sur ce qui se passe dans le jeu, même si j'ai des souvenirs. J'ai regardé mes deux autres vidéos pour suivre, en fait, le truc. Et c'est vrai que c'est un peu la merde, en fait. Vous voyez qu'on a eu des petits indices dans les chapitres. Chapitre 4, on n'est qu'un truc. Chapitre 5, ouais. Chapitre 6, donc, on y est. L'inventaire, j'ai qu'un briquet et ça, en fait, en gros, on n'a vraiment que dalle. Du coup. Ça, c'est une porte fermée. À mon avis, il faut descendre les petits escaliers. Donc, on a pu voir qu'en fait, dehors, là, il fait jour. Donc, on s'endormi. Oui, mais alors, moi, je ne comprends pas. Non, mais je vous le dis, sincèrement, je ne comprends pas comment on a pu... Je ne comprends pas. Là, c'est vrai que je suis perdu dans le truc. Est-ce que c'était vrai ? Est-ce que c'était faux ? Lui est censé être mort, finalement, il est là. Enfin, bref. Tu es réveillé, M. Pierce. Comment vous sentez-vous ? J'ai dormi longtemps ? Le jour commence, c'est bon. D'accord. Comment est-ce que tu es un fugitif ? Dr. Fuller n'a pas réveillé votre disparaître à la force, mais ça va bientôt. Bradley ? Qui est-ce que ça serait-ce ? M. Pierce, tu es bien ? Tu as vu un gosson. Je... Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. Dis-moi, qu'est-ce qui se fait ? Occultisme. Alors, en fait, parler à Bradley, ça, je ne peux pas faire. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que... Bon en fait, moi je veux tout savoir. C'est un nom de nom de Hawkins dans le bas de l'Institut. C'est un sens. Un pouvoir d'une famille comme Hawkins, avait le moyen de se protéger de ce genre. Mais tout le monde sait que les Fullers ont été occupés de Hawkins au moins une génération. Et tous se sont conscients de la fragilité de Mrs. Hawkins. Peut-être, mais personne n'a permis d'un interne psychiatre. De ce que j'ai lu dans le fil, la Fuller a utilisé comme un sujet de ses expériences. Francis Sanders et Sarah Hawkins. Le sujet de Dr Fuller. Pourquoi ces deux ? Je ne sais pas moi pourquoi vous ? Dr Fuller semble qu'il est en train de laisser un trou de corps. Pas de mentionner ces machines, chaînes, et des outils de toutes sortes. Oui. Je vous ai dit que Fuller utilise ses patients comme guine-pigs. Ce que j'ai vu, c'était plus à la torture que la médecine. Vous écoutez ce que vous dites ? Dr Fuller est très respecté. C'est la vérité, Ethan. Et je vous le prouver. Je suis écoutée, Mr. Pierce. Hawkins. En fait, je n'ai plus rien à te dire. On va parler à lui. Putain. C'est ce que je suis sûr de maintenant, c'est que le cas de Hawkins n'est pas juste un accident. Et ce qui vous donne à cette conclusion ? Le fait que Charles Hawkins survive le feu. Je ne comprends pas. Mr. Hawkins est tombé. C'est ce qu'il aurait que vous croire. Je suis difficile à vous croire. Vous étiez là, Bradley. Vous avez même ouvert le feu sur lui. Je me souviens de ça. Pourquoi il ne s'en souvient plus ? Ou alors c'est un robot ou un clone, je ne sais pas. C'est possible. Il semble difficile à l'entendre. Vous n'avez pas quelque chose de plus concret, Pierce ? Pourquoi ma caméra ne fonctionne plus ? Ah, j'ai eu. Bon ben voilà. C'est une petite île. C'est une petite île. Tout le monde connaît tout le monde. C'est une petite île. Surtout que je suis un policier de police, et il est un docteur. La chimie est obvious. Je me semble un peu... ...stupide. Je ne sais pas ? De toute façon, nous devons revenir à l'entreprise. Alors, ... ... ... ... ... ... ... Je ne comprends pas votre question. La nuit que nous étions dans la maison Hawkins, vous n'avez pas de souvenir des tunnels et ce qui s'est passé là-bas. Je n'ai pas de souvenir d'aller sur un tunnel. Non, nous étions dans la manor, alors... Alors, quoi ? Je... Le reste est assez bleu. Je ne me souviens pas comment je suis revenu à la maison. Et puis ? Je suis venu à vous visiter à l'hôpital. J'ai appelé à l'aide de Marie pour vous libérer. Et vous ne vous souvenez pas des événements du tunnel ? Je n'en ai pas. Nous allons parler d'un autre chose. Hum... Encore un truc chelou. J'ai des flashbacks. Ils m'entraînent. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi ? Il y avait... Le docteur Fuller. Et une nurse. Le sang... Tout le monde. Mes pieds... Le sang... Le sang... Je ne pouvais pas le faire. J'étais gris. Ils m'entraînent avec quelque chose. J'ai réveillé à l'Institut. Bradley était là. Et comment tu nous a peur. Tu as semblé... Dementé. Tu es probablement m'entraîné durant la anesthésie. Tu ne parait ces mémoires vous hainez. Ces mémoires ont tu plotté. Qu'est-ce qu'ils avaient la tête pour vous ? Tu m'entraîné ? Tant d'un prochainaken ? Je n'ai réveillé ? Tu me trouvais ? Pascons-tu derrière du Doucet ? Tu me retrouves derrière ? Tu me une relèche ? Je me suis choquer toujours les patients de Rive-Side Institute. Un gaz hallucinogénique s'est emprunté dans les celles Une machine infernale Horrifices médicaux expérimentaux Impossible Dr. Fuller n'aurait jamais fait ça Vous devriez vous croire, Ethan Ce que Mr. Pierce a vu, c'est exactement ce que j'ai essayé de prouver Vous avez trouvé quelque chose d'autre ? J'ai rencontré un... Francis Sanders Vous le connaissez ? Bien sûr, c'est un patient Ou était Je ne l'ai pas vu depuis que le Dr. Fuller a été transféré dans le bâtiment Il connaît Sarah Hawkins Et c'est ce qui lui a tué C'est quoi ? Comment est-ce qu'il a mort ? Je ne sais pas si je peux expliquer Fais-moi comment Mr. Sanders a mort Non... Je ne vois pas quoi Mais... 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 D'accord 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 Partie sauvegardée D'accord Donc du coup... Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut... D'accord C'est... C'est où la... Ah... Je vais pas voir Et... Si en fait boire ça nous aider en fait à... Ouais non... Non je préfère pas parce que là en plus c'est des trucs chelous alors on va me dire que je suis un alcoolo machin chouette... bidule truc, alors du coup je préfère éviter de partir dans ça. Mais est-ce que ça n'aiderait pas ma santé mentale en fait de voir ? Oh putain, ça me saoule. Je ne sais pas quoi faire. Pierre Skolden, alors chapitre de Résident 1, Pierre Skolden et Bradet sont à présent liés par l'affaire Sarah Hawkins, ils décident de suivre la piste de Francis Sanders, collectionneur d'art et ami de la peintre mort sous les yeux de Pierce. Ce dernier se rend à sa demeure pour interroger sa veuve sur le vagabond, dont le malheureux a parlé à un moment de Moria. Eh ben... Ouais, le vagabond. En tout cas, c'est la chose invisible. J'espère qu'on ne va pas l'avoir là. Moi, je ne veux pas... Non, c'est bon. Des petites doses de peur, oui, mais pas un truc de ouf. Je vous le dis. Pas sous les yeux de ma fille. Je ne veux pas hurler comme une petite fille. Ah, bonjour. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous, monsieur ? Mme Sanders ? Je suis un détecteur privé. Vous devez parler de votre mariage et de ses liens à Sarah Hawkins. Peux-je venir ? Tu peux ? Mais, avant de aller plus loin, s'il vous plaît que mon mari m'a mort l'hôtel. C'est précisément ce qui m'a apporté. Hum, je me souviens d'elle. Hum, je m'en souviens d'elle. Le brave detective a un talent pour de mettre ses nœuds dans mon business. Je m'en souviens d'elle chaque fois que je m'en souviens de quelqu'un. C'est une petite île, detective. Ma île. C'est mieux que c'est toi qui m'en souviens d'elle. Tu m'en souviens d'elle à la mort de France. Pourquoi ? Qui t'en souviens d'elle ? J'ai parlé à Francis avant qu'il m'a mort. Ses histoires suggèrent un lien à un casque que je m'en souviens. Alors, car ce business n'a rien à faire avec moi, je serai dans l'office de ton mari, Irene. On va continuer plus tard. Très bien, Mme Baker. De cette façon, M. Pierce, et faites-vous confortable. Il semblerait que vous avez beaucoup à me dire. Les peintures sont glauques. Les canapés sont glauques. On fait toute la maison et glauques. quand vous avez l'opportunité de parler avec mon mari. J'ai rencontré l'hôpital. Il me dit sur la parole de Sarah Hawkins. Oh. Il me dit sur la parole de vous. C'est tout qu'il dit sur la parole. Sarah Hawkins et les peintures. S'il vous plaît. je m'entraîne. Le fait est que je n'ai pas été obligé de voir depuis qu'il était interné. Vous, par exemple, un parfait étranger était capable de voir et même de parler avec lui le jour qu'il a mort. C'est pas bon. Comment était-il ? Vous êtes présente quand il a eu cette attaque ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais même pas. Vous ne devez pas vous sentir coupable. Psychologie, score suffisant. Ah ! C'est-ce qui s'est passé ? c'est terrible, Mrs. Sanders. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas évident. Le gars, j'ai rencontré a l'hiver, a perdu sa raison. Il ne souffre plus si vous me permettez de faire de ce que j'ai dit. C'est-ce qui s'est passé ? C'est-ce qui s'est passé ? N'importe qui dans ce hôpital n'aurait pas d'en parler de ce que j'ai dit. Mais ça va falloir plus que ça pour soûter ma pensée. Je dois comprendre comment ça s'est passé ? Dans un institut reputé ? Et juste avant vos yeux. Vous n'avez pas fait rien pour l'aider ? Mentir pour tester éloquence. Mère Sanders, je comprends votre souffrance et je vous remercie mes plus condoléances à vous. Mais je n'ai rien à voir avec la mort de votre mariage. Je suis juste arrivé sur la merveille. Je suis enregistré la mort de la famille Hawkins. La mort de la Hawkins ? Vous voulez dire que ce n'était pas un accident ? Comme une île qui connaît seulement traité après traité. Vous aussi vous êtes conseillé à éloquer comme la plague. Au revoir. Vous continuez sans moi. Alors. elle et ses sinistres l'infiltres étaient destinés à m'écouter mon mariage. Il a beaucoup de ses works pendant les cinq ans. Ils adornent sa galerie macabre. Je vous demande ce que Mme Baker fait ici. Comment vous connaissez-la ? Mon business avec Mme Baker est privé, Mme Pierce. Mais vous connaissez-la quel genre de business Mme Baker est dans, non ? Je n'ai pas une blague. Je n'ai pas une blague. Je n'ai pas blague. parlé de Sarah Hawkins à la visite. Un chambler, pour utiliser ses précises. C'est bien, tu ne peux pas imaginer, c'est tout ce qu'il a parlé Il est présenté au centre de la galerie Il n'y a pas meilleur endroit pour le painting que l'a dédié avec le privilège de la fin de la vie Le Chambler est un painting de Sarah Hawkins Qui est-ce qu'il y a encore ? Dépendez-le à toi-même Si tu te sens tellement incliné C'est mon seul leader en ce moment Je pense que je n'ai rien à perdre Alors, tu n'as pas payé de la paix Pour ma part, je n'ai pas arrêté de se lever dans cette galerie Mais si tu es tellement rigoureux de la voir Je vous remercie de faire le plus de votre visite Parce que je ne peux pas me remercier de cette chose D'accord, donc elle veut jeter les toiles Merci, Mme Sanders Je ne serai pas longtemps C'est vrai que je devrais lire un peu plus les... Comment dire... Les personnages... Un tien Sarah pour responsable de la mort de son mari C'est évident Et ce que je ne comprends pas Chez Irène Sanders C'est le mélange de tristesse et de sensibilité Euh... On dirait qu'elle a renoncé à son époux Bien avant sa mort horrible dans les sous-sols Je ne savais même plus qu'il était mort C'est pour te dire hein Moi je suis là comme ça Alors qu'est-ce qu'on a là ? Très chère madame, j'ai bien reçu votre missive Dans laquelle vous réclamiez le corps de votre défunt mari Je suis au regret de vous annoncer que je ne puis consentir à vous remettre sa dépouille Vous avez signé lors de son internement Une des charges m'autorisant à disposer de son corps De la façon que je jugerais la plus appropriée Je vais y recevoir madame Mais plus... Ah mais oui ! Mais oui Sanders Mais oui on est chez la famille Sanders Oh putain moi je vous confondais avec les fouleurs là J'étais en mode euh... La journée où le Chambler est venu dans la vie de Sanders On touche à tout Une photo de Sarah Hawking au coté de Les époux Sanders Il devait être proche Et je pense que ce tableau C'est le tableau du vagabond Bah ouais le jour où le vagabond est entré dans la vie de Sanders Ok Ah ! Ça faisait longtemps Hein ? Francis Sanders et Sarah Hawkins étaient près Des amis même ? Ou alors c'était des amants ? Examinez le vagabond Mais je sais pas mais c'est... C'est très troublant en fait Ah le vagabond il est là je crois Il est derrière ce rideau Je crois que c'est... Putain il est immense le cadre Je vérifie juste euh... Une maison d'artistes Une maison d'artistes D'accord ça c'est juste une maison d'artistes Ok Je préfère vérifier au cas où Pour ne rien oublier En tout cas on est là Je sais Est-ce qu'on peut... Je regarde là aussi Est-ce qu'on peut... Je regarde là aussi Où... Non Donc faut voir la toile Ok Ah oui c'est comme ça qu'il s'est arraché les yeux Non on va pas le voir mec Sérieusement le... Le vagabond on va pas le voir T'as vu ce qu'il s'est passé Il y avait un truc bizarre Ouais je le sens pas moi de toute façon Je joue bien L'empêche Il y a peut-être une énigme à faire au joueur du piano non ? Debout Je jouais du piano debout Ah tome 2 Mais ça c'est pas celui-là qu'on avait vu justement Ok progression Si tu veux Donc là on vient d'ici Ca c'est moche La nuit est déjà retombée putain Mais on a mis quoi 3 ans pour venir jusqu'ici ? C'est fermé à clé Putain il y a des cadres de partout Je déteste cette maison C'est super glauque Ce cadre aussi là J'ai eu peur Je peux pas t'examiner toi Je peux pas t'examiner toi On va voir ce que ce cylindre doit dire Une fois qu'il est inserté dans un phonograph Enregistrement audio de Francis Sanders a laissé à sa femme Irene D'accord bah je crois qu'il y en a un juste derrière Donc on va aller l'examiner Et m'attendez avant Je vérifie ça Allez c'est parti on va écouter De la musique Irene J'ai fait un erreur J'ai entendu le piano J'ai entendu le piano J'ai entendu le piano J'ai entendu le piano Mais madame Francis Sanders il y en a Ok on va peut-être découvrir Mais il jouait la même mélodie que moi C'est ça en fait hein là C'était ça Bah ça y ressemble en tout cas putain J'ai peur Mais cette maison elle est moche La tapisserie elle est moche On se croirait dans Resident Evil Le premier Resident Evil Regarde moi ça quoi J'ai envie de faire caca Aha Nous allons fermer pour être Sûr qu'on nous écoute pas Ouais bah moi si je veux dormir C'est quoi ça ? La baleine de morue Ah On en avait trouvé une euh non ? Oh oh La baleine de morue Pourquoi ? Mais pourquoi ? J'ai vous soupli d'abandonner toute l'espoir d'obtenir un jour cette toile maudite Si notre amitié compte un temps soit peu à vos yeux Épargnez moi le poids de l'occupabilité Je ne peux être l'architecte de votre chute Je vous en supplie mon très cher ami Oubliez le vagabond Votre ami Sarah Hawkins Putain en fait c'est toute une histoire autour d'un tableau quoi Là c'est vraiment le tableau qui est au centre Autor du verre de la femme Un autre volume de laたい de la femme de la DE C'est une sorte d'orcyclopédie de créatures monstrueuses et inconnues. Je commence à croire qu'ils existent. Pourquoi quand je lis un truc, ça fait un truc chelou ? C'est deux fois que tu as repris sur mes pieds, détective. J'essaie de ne pas faire un habit. J'ai beaucoup de habitants. Certaines peuvent être plus fatales que d'autres. Qu'est-ce que tu viens de chercher dans cette galerie ? Je ne suis pas ici pour causer des problèmes, si c'est ce qui vous inquire. Me inquire ? Ne pas d'essayer d'essayer. Si le dernier coup n'était pas assez pour toi, je peux toujours donner une autre chose. Mais si tu as gardes de mon chemin, tu es libre de continuer avec ta visite. Il y a plus que ça, Miss Baker. Donc les gens ont parlé derrière ma tête. J'étais presque en train de liker toi, Mr. Pierce. Mais c'est qu'il reste pour toi. Vous connaissez les Sanders ? Irène est une amie de mon ami. Et toi ? Qu'est-ce que t'a brought à la maison de Sanders ? Je suis ici sur le business. Irène m'a demandé de liquidifier toutes ces peintures. Elle n'a pas envie de rester ici pendant longtemps. Pourquoi toi ? D'accord. 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 C'est un bâtiment? Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. C'est un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Eh c'est vraiment glauque en fait ce musée, oh regardez ça doit être le vagabond là-bas, d'accord, regardez les cadres, mais ça fait trop peur, mais il est glauque son musée l'autre, il est malade, ok, je viens de faire un truc sur ma lampe, pourquoi je peux prendre ? Regardez ça, oh les peintures, mais à l'autre elle faisait des rêves chelous, c'est pas possible. Pourquoi il était tellement intéressé en vieilles armes ? Pas surtout là, c'est des vieilles armes de ouf. Le mec transforme une toute l'arrivée de son manœur dans une galerie de arte. C'est un manœur en galerie d'art. Je ne vais pas m'approcher de ça là-bas. Vous entendez ? Cette dague fait partie de la collection de Sanders, où cherchait-il à l'acquérir ? Loin d'avoir le talon de Sarah Hawking, Sanders a dessiné dans les moindres détails une dague en forme de torturé de garde-pain, la symbole ésotérique, récurrente dans sa correspondance avec Sarah. Croquis d'une dague. On prend de la dague ? Est-ce que c'est là le croquis ? Alors c'est une dague comme ça, avec un petit joyau et qui se refait en X. Non c'est pas ça ! C'est pas ça ! Ça serait elle ? Non ? Pourquoi est-ce qu'il était tellement intéressé à des vêtements anciens ? What ? Euh... Mec ! Mec ! Mec ! Dégage ! Oh putain ce construct encore ! Oh non ! Ah c'est comme sur les dessins on dirait qu'on a trouvé dans le livre là ! A mon avis il faut prendre une dague et le planter lui ou la toile ! Ca me parait logique vu le dessin ! Mais alors du coup lui... Oh ça me rappelle une scène d'alien ! Oh putain qu'il est moche ! Il a une tête de poulpe là ou une tête de... je sais pas quoi ! Mais il est dégueulasse ! Tu me vois pas mec ! Tu me vois pas ! Ah ouais ! Carrément ! C'est moi qui joue ! What the hell was that ? C'est moi qui joue les gens ! Il m'a vu ! Il m'a vu ! Aaaaaaah ! Le poulpeau ! Il m'a vu ce coup ! Qu'il y a des dégâts ! Je suis en tournant ! Il m'a vu ! Il m'a vu quand même ! Heu ! Ça ! Celle c'est différent ! Oh ça gère là ! Le tonton gère ! Lâche mon bras ! Lâche mon bras ! Lâche mon bras ! Oh tu poutes la gueule ! Oh mais vas-y Louis, qu'est-ce qu'il est moche ! Hé, il y a un mec qui disparaît ? Non ! Qu'est-ce qui se passe avec toi ? Mais lol ! Le monstre sur le seuil ! Tu perds la tête ! Oui, je perds la tête ! Tu n'as rien vu ! Je t'ai vu, dans un inch, de mettre un plomb sur ton four-armes. J'ai perdu quelque chose d'intéressant ? La toile était moudillée. J'ai pas assez... J'ai pas assez d'occultisme. J'ai pas assez d'occultisme. J'ai pas assez d'occultisme. J'ai pas besoin d'occultisme. Oui ! N'oublie pas, t'es un peu. Je parle des contenus de cette galerie. Et par exemple, où tu penses que tu vas avec cette dagger? Ça a sauvé ma vie. C'est une extraordinaire d'agraire. Tu dois parler avec Algernon Drake. Il est un taux d'intérêt antiques ici sur Darkwater. Il va vous dire tout ce que je vois dans les ledgers. C'est lui qui a vendé à Sanders. Ah, c'est bizarre. C'est chelou. Il cache des choses. Même pas un au revoir. J'ai pété ta toile avec le monstre. Alors franchement, le monstre... Alors, le magalbon s'est révélé être bien plus qu'un tableau. Peint par Sarah Hawkins, une créature gigantesque est sortie du tableau pour attaquer Pierce. Ce dernier a réussi à le renvoyer dans le tableau, mais de justesse. La dague que Pierce a utilisée pour renvoyer la créature avait été vendue à Sanders par Algernon Drake, propriétaire de la librairie sans nom. Pierce décide de s'y rendre. Alors, franchement, j'ai eu vraiment de la chance parce qu'en fait, j'ai trouvé le bout de papier avec la dague et justement, refaire un contrôle, je me doutais qu'il y avait cette dague avec le tableau. Par contre, la créature, voilà, elle m'a fait flipper, mais je croyais qu'elle m'avait vu. En fait, elle ne m'avait pas vu au début. Elle ne m'avait pas vu. Enfin, on va reparler juste après la cinématique, les amis. Voilà. Donc, on va se quitter ici pour cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Mais c'est vrai que la créature, donc, je suis un... J'ai cru qu'elle m'avait vu. Du coup, je trace. En fait, on a réussi à la semer en faisant le tour. Et elle, en fait, elle a suivi, mais elle est partie ailleurs. Et après, je ne sais pas où elle était. Je ne l'ai plus vue. Je ne l'ai plus vue. Et heureusement, en fait, là, à mon avis... À mon avis, si on ne trouve pas le bout de papier qui est derrière le tableau, vous savez mieux ? Parce que moi, j'ai vu un bout de papier, donc je suis allé. Et en fait, je suis sûr qu'on aurait galéré à trouver une dague. On se serait fait tuer. Ça aurait été fun, en fait, au final, que je ne trouve pas ce bout de papier. On peut que ça fait chier. Mais voilà. Et au final, j'ai cru que j'allais mourir. Et non, ça a fonctionné. Mais en tout cas, ça a été vraiment de justesse, là, les amis. Ah, mais franchement, j'ai flippé. Par contre, ce chapitre 6, en fait, il était vraiment, je trouve, très rapide. Alors, ce que je peux faire, c'est l'investigation. Hop, on le montre. Voilà, on va monter un peu ça, l'éloquence. La psychologie, après. En fait, là, il faut trouver les livres, vous voyez ? Mais voilà, il faut les trouver, les livres. Et ça, c'est galère. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez... Souhaitez-vous quitter sans valider ? Non. On valide ? On valide ? C'est où qu'on valide ? Entrez. Mais non, je veux valider. Mais valide. Pourtant, je suis bien entré. Écoutez, voilà, c'est validé. En tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce petit retour de Call of Tulu. J'ai vraiment hâte de continuer. En fait, je suis intrigué par l'histoire. Elle a l'air, franchement, elle est pas mal. C'est juste que j'ai abandonné... Je n'ai pas abandonné le jeu, mais je n'ai pas eu le temps de recontinuer, pardon. Et il y aura Soma aussi qui va faire son retour. Mais je vais d'abord me concentrer sur lui, le finir. On partira ensuite sur Soma. J'ai des DLC aussi à faire sur The Evil Wizard, tout ça, le 2 qu'on va faire. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va faire comme ça. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui me suivent dans mes aventures. Merci beaucoup. Je sais que... Je me répète, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui voulaient du Sims. J'ai été connu par Sims. Je suis totalement au courant de ça, de cette situation. Mais c'est vrai que j'ai envie de m'orienter dans ce milieu d'autres jeux. Pour la simple raison que, comme je dis, c'est ouvert à tout. Je ne vais pas me concentrer que sur un jeu. Et ça, je remarque sur beaucoup de chaînes. Mais bon, moi, j'ai l'effet en fait que c'est réduit. C'est-à-dire, mon nombre d'abonnés, il est là, mais que les gens regardent moins parce que ce n'est pas Sims et que c'est d'autres jeux. Mais sur d'autres chaînes, j'ai pu constater qu'en final, les gens y suivaient quand même. Donc finalement, je me suis remis en question. Je me suis dit, c'est peut-être moins. Mais bon, ce n'est pas grave. Moi, je continue ce que j'aime bien, ce que je fais, tranquille. Et ensuite, j'ai vu qu'il y a d'autres gens, c'est pareil, qui sont sur des chaînes que des Youtubers ont changé. Et à chaque fois, ils sont là en train de réclamer. Tu peux tout faire un Minecraft, machin, ou quoi. Le mec, il fait ce qu'il veut, le Youtuber. C'est ça aussi, il faut se dire. En tout cas, merci. Je tiens à le rappeler. Et on se retrouve donc pour d'autres épisodes sur Call of Cthulhu et bien sûr, d'autres jeux. Allez, portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada